Alors j'avais vu les premières connexions internet au centre de recherche de France Télécom, mais là c'était vraiment les débuts, les vrais débuts, et je me souviens très bien d'avoir envoyé une note à la direction de France Télécom en disant c'est incroyable, Yahoo, ils ont un million d'abonnés. On parle souvent de scalability pour le stack, enfin toute la partie technique, mais en fait la scalability, enfin la montée à l'échelle entre guillemets la plus importante, c'est celle du leadership. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode qui va nous faire prendre un grand bol d'air frais, vous allez comprendre pourquoi. Diplômée de Dauphine, son parcours l'a amené aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, où elle a dirigé des équipes marketing de grands noms de la tech comme LinkedIn qu'elle a lancé en France. Depuis deux ans, elle accompagne des startups et scale-up sur le chemin de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de l'hypercroissance, en faisant de l'humain la force motrice de la transformation. Alors pourquoi un grand bol d'air frais, vous allez me dire ? C'est parce que son projet est basé à Chamonix et il s'appelle Mountain Pass. Bref, je suis heureuse de vous présenter Laurence Brett. Bonjour Laurence, bienvenue. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Et on est avec Pelle, donc on est dans la boardroom, dans le sentier, dans nos bureaux. Bonjour Sophie, bonjour Laurence. Et c'est ici qu'on enregistre tous nos podcasts. Bonjour à tous, merci de nous écouter. Alors Laurence, on va commencer par une question très simple. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qui étais-tu enfant ? Raconte-nous tout. Oula, ça remonte à un peu loin quand même. Alors j'aime bien dire que je suis une pure parisienne, parce qu'en fait je suis née à Paris, j'ai grandi une bonne partie de mon enfance à Paris. Ma mère est née à Paris, mon père est du Nord, mais voilà. Donc j'aime bien me définir comme une parisienne. J'adore Paris, même si je n'y vis maintenant plus qu'à mi, voire quart temps. J'ai grandi, j'ai eu une enfance très paisible et très heureuse. J'ai un petit peu bougé, j'ai grandi en fait à Marseille, à Lyon. Et j'étais, alors j'étais garçon manqué. J'aimais bien, voilà, j'aimais bien jouer avec les garçons, j'aimais bien courir, j'aimais bien grimper, j'aimais bien le sport. Et déjà à cette époque, j'adorais le ski. Et aujourd'hui tu mets du rouge à lèvres. Et aujourd'hui je mets du rouge à lèvres. Et après du coup tu as fait tes études à Paris. Oui, à Dauphine. Donc Dauphine, ouais. Et tu as débuté ta carrière chez France Télécom. Ouais, alors ce qui est assez amusant c'est que j'ai fait mes études à Dauphine et j'ai une maîtrise de finance et fiscalité. Et oui. Et j'ai fait un premier stage dans une banque d'affaires dont je ne nommerai pas le nom. Et j'avais absolument détesté cette expérience. Donc j'ai juré que je n'irai jamais bosser à la finance. Et je ne sais plus exactement comment. J'ai été... On m'a présenté un troisième cycle, un DESS, qui était le DESS de gestion des télécoms et des médias. Et je suis fille d'ingénieur. Donc j'avais toujours bien aimé, en fait, les sujets un peu techniques. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc j'ai fait ce DESS qui était dirigé par Dominique Roux. Et Dominique Roux, pour la petite histoire, c'est le papa de Valérie Précresse. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans les télécoms. Parce que suite à ça, j'ai trouvé un stage. Et j'ai démarré au centre de recherche de France Télécom. À Grenoble ou à Paris ? Non, à Paris, à Issy-les-Moulinots. Donc on travaillait de temps en temps avec Grenoble et Lagnon, en Bretagne. Donc j'étais analyste. Donc je faisais encore un petit peu de finance. Et donc l'idée, c'était d'évaluer des projets d'investissement. Donc on travaillait sur des projets assez marrants. Donc câbles sous-marins, le Bibop. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, toi, tu ne peux pas te souvenir, Sophie. Je pense que tu n'étais pas née. Et puis surtout, les débuts, en fait, les débuts de la fibre optique, de la DSL. Je suis même allée faire un stage de construction de ligne dans les égouts de Paris. Et j'ai fait des épissures de fibre optique, enceintes jusqu'aux yeux, dans un bleu de travail. Et tu partageais ton bureau avec ? Delphine Ernotte, la future PDG de France Télévisions. Et comment s'est-il que tu partageais ton bureau avec elle ? Parce qu'en fait, on faisait le même job. Elle, elle sortait de centrale. Elle est un tout petit peu plus âgée que moi. Et elle était aussi analyste au service d'études économiques du CNET. Et donc, tu es restée combien de temps ? J'ai dû rester 5-6 ans. Et puis après, mon mari a été muté aux États-Unis. Et donc, je suis partie à New York. Et à New York, j'ai re-signé avec France Télécom. Donc, j'avais démissionné de France Télécom. Bon, alors, je savais un petit peu quand même qu'il y avait un bureau de France Télécom à New York. Donc, c'était France Télécom de North America. Et c'est un bureau qui faisait à la fois de la veille stratégique et un peu de business development. C'était aussi l'époque où France Télécom avait une joint venture avec Sprint, l'opérateur américain, et Deutsche Telecom. Ça s'appelait Global One. Et donc là, ça a été une expérience assez fantastique parce que c'était vraiment le démarrage de l'Internet. Alors, j'avais vu les premières connexions Internet au centre de recherche de France Télécom. Mais là, c'était vraiment les débuts, les vrais débuts. Et je me souviens très bien d'avoir envoyé une note à la direction de France Télécom en disant, c'est incroyable. Yahoo, ils ont un million d'abonnés. Donc, voilà. C'est ce à quoi on te répondait, mais en France, le Minitel a 10 millions d'utilisateurs. J'ai une petite anecdote là-dessus, mais peut-être en fin de parcours. Et donc, oui, première visite de la Silicon Valley. Mais c'était encore très axé sur les télécoms. Donc, c'était la libéralisation du marché des télécoms américains. Et donc là, on allait plutôt voir des opérateurs concurrentiels sur la boucle locale. Et comment tu as atterri chez AOL ? Alors, entre-temps, je suis quand même passée par les Pays-Bas parce que j'ai suivi mon mari une deuxième fois et qui avait rejoint une grosse start-up aux Pays-Bas. Et alors là, c'est assez drôle parce qu'en fait, j'ai rejoint une boîte qui faisait partie de France Télécom aussi, Dodgetown. Et aux Pays-Bas, les Pays-Bas, c'est un pays qui est toujours un petit peu en avance de phase. Et donc, ils avaient déjà lancé la DSL, ils avaient déjà lancé la voie sur IP. Donc, je me suis occupée du marketing produit pour cet opérateur. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à chercher du boulot et j'ai rencontré Stéphane Trépose. Et AOL venait de lancer l'offre illimitée Bas-Debit. Mais bon, je crois que les Américains lui mettaient un petit peu la pression pour qu'ils regardent un peu le haut-débit. Donc voilà, ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de ça. Et je me souviens, il ne va pas être très content que je raconte cette anecdote. Donc, j'avais signé mon contrat en juillet. J'étais partie en vacances que je ne démarrais qu'en septembre. Et j'ouvre mon journal sur la plage. Et là, je vois à la une Stéphane Trépose, je ne crois pas au haut-débit. Et donc, je me suis dit, zut, parce qu'il vient de m'embaucher pour ça. Ce n'est quand même pas très encourageant. Et puis bon, en fait, Free l'avait vite fait changé d'avis parce que c'était aussi le démarrage de Free. Et ça a été une période assez intense parce que c'était une concurrence. Peu de gens s'en souviennent, mais c'était quand même une concurrence assez violente. Là, on est en quelle année ? Alors, on est sur la partie, enfin disons, l'ère télécom d'Awell, puisqu'Awell était fournisseur d'accès jusqu'à peu près en 2006, je pense. Puis en 2006, Awell jette l'éponge. Les Américains demandent de vendre l'activité télécom à 9CGTL. Et Awell se recentre sur la partie publishing, donc les services en ligne et l'édito. Et donc pendant deux ans, en fait, je dirige le marketing d'abord pour la France, puis pour l'Europe sur cette partie. OK. Et c'est qu'ensuite que tu rejoins LinkedIn ? Pas tout à fait. Je fais deux ans d'entrepreneuriat avec une petite boîte qui s'appelle Silentel, qui avait été fondée par un Canadien. Alors nous, c'était le premier client d'Amazon Web Services en France. Et c'était une boîte, en fait, on avait un service d'agrégation de big data, donc réseaux sociaux, email, etc. L'idée était bonne, mais je pense qu'elle était un petit peu trop précoce. Donc j'ai fait ça pendant deux ans et je m'étais fixé l'échéance. J'avais dit, si on ne lève pas au bout de deux ans, je m'en vais. Et donc au bout de deux ans, on n'avait pas levé. Donc je suis partie. Et littéralement, une semaine après, j'étais au bord de la piscine chez mes beaux-parents dans le sud. Et je reçois un coup de fil de mon ancien boss d'Awell qui me dit, écoute, on cherche... On cherche quelqu'un pour lancer LinkedIn en France et diriger les équipes marketing. Est-ce que tu veux candidater ? Et là, bon, j'ai essayé de rester calme au téléphone. J'ai dit, écoute, je vais réfléchir. Inutile de te dire que je bouillonnais pas mal. Bon, ça a pris quand même une quinzaine d'entretiens. Et en fait, je suis rentrée en novembre. Donc voilà, entre août et novembre, il y a eu un processus de recrutement assez long. Ça, c'était un poste basé à Londres, du coup ? Alors, c'était un poste basé à Paris au départ, puisque LinkedIn n'existait pas en France. Il a été... Enfin, ça existait, mais disons, il n'y avait pas de présence physique. Le bureau, il a été lancé en mars 2011 et on a fait un lancement officiel. Je me souviens qu'à l'époque, on avait 2 millions d'utilisateurs en France. Je crois qu'ils sont à 24 millions maintenant. Et puis, au bout de deux ans, en fait, une fois que le bureau de Paris a été lancé, ils ont recruté un directeur commercial. Je suis partie à Londres, puisqu'en fait, l'équipe de direction Europe était à Londres. Ça marche. On va arriver là où on voulait arriver, maintenant qu'on a la contextualisation. Ce que tu fais aujourd'hui ? Ah non, il y a une autre étape que tu as oubliée. C'est qu'en 2017, je me fais chasser et je rejoins Pipedrive. Ah ben, je ne l'ai pas, celle-là, tiens. Pourtant, c'est une étape un peu importante, parce que c'est quand même une jolie licorne. Non, oui, j'ai fait un passage chez Pipedrive. Je suis sortie de LinkedIn, ils m'ont chassée. Et en fait, j'ai été CRO de Pipedrive, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, un service SaaS. Enfin, c'est, disons, l'équivalent de Salesforce pour les PME. C'est un super outil, d'ailleurs, que j'utilise toujours. Et donc, maintenant, tu es à Chaleur ? Alors, voilà, après, j'ai fait un petit peu de conseils, d'abord en indépendant. Et puis, en mars 2020, un truc se passe sur la planète. Là, j'habite Londres, avec mon mari, mes enfants. Enfin, j'en ai deux qui sont en train de voyager. J'en ai un en Corée et une en Patagonie. Mais j'ai le dernier qui ne va plus à la fac, parce qu'il n'y a plus cours. Et puis, bon, en mars 2020, en Angleterre, c'est un peu la pagaille. Il y a Boris qui est parti à l'hôpital. On sent que le truc... Il faisait des soirées. Il ne faisait pas les soirées, là, Spock. Il n'était pas très bien au point. Et donc, là, on se dit, tiens, on a un chalet à Chamonix. En fait, c'est moi qui me dis ça. Et c'est marrant, parce que quand je le raconte, c'est monté. Et c'est devenu une conviction hyper forte. Et c'était presque un besoin vital. J'ai dit, il faut qu'on se barre. On part à Chamonix. Mon mari est ultra rationnel. Donc, j'ai quand même pris la peine un petit peu de lui monter un petit argumentaire pour le convaincre. Et donc, on s'envole pour Chamonix en se disant, on se met à l'abri pour quelques semaines. Cette fois-ci, c'est lui qui te suit. Alors, cette fois-ci, c'est lui qui me suit. Il m'avait suivie en Angleterre aussi, quand même. Et là, on arrive à Chamonix. Premier confinement. Donc, coincé trois mois. OK. Avec zéro affaire, que les affaires de ski et tout. Au bout de trois mois, libérée en France. Mais là, confinement en Angleterre. Donc, pas possible de rentrer. Et puis, après, vient l'été. On se dit, on ne va quand même pas rentrer à Londres, alors que c'est l'été, à Chamonix. Donc, on reste à Chamonix. Puis après, deuxième confinement. Enfin, de fil en aiguille. Entre-temps, mes enfants, il y en avait un qui était parti au Canada. Puis, il y en avait deux qui s'étaient installés en fait en colocation à Londres. On se dit, la maison est vide. On peut bosser en remote. Voilà. On a décidé de larguer les amarres après huit ans à Londres. Et en fait, entre-temps, moi, j'avais rencontré mon associé, mon futur associé, à un dîner chamonniard. Et c'est un type qui est, voilà, quand on le rencontre, c'est quand même assez impressionnant. Parce qu'en fait, c'est l'ancien patron du PGHM. Le PGHM, c'est l'unité d'élite de la gendarmerie qui s'occupe du secours en montagne à Chamonix. Donc, c'est les gens qui partent en hélicoptère, sauver les alpinistes. Enfin, bon, c'est quand même, voilà, c'est des gens assez charismatiques. Et donc, Blaise a dirigé en fait le PGHM pendant plusieurs années. Et après, il a formé les gendarmes du PGHM. Donc, c'est un peu une figure de Chamonix. Et donc, à la suite de ce dîner, il me demande si je ne veux pas rejoindre sa société parce qu'il est à la recherche de nouveaux associés. Et il m'explique que sa société, en fait, aide des organisations à se transformer en se basant sur l'apprentissage expérientiel. Donc, l'idée, c'est de développer des leaders, enfin de développer, disons, des compétences de leadership au sein des organisations, mais en utilisant une expérience réelle pour déclencher le processus et puis enclencher la transition. Et pour moi, c'était, c'était juste la, comment dire, l'aboutissement de, presque de ma vie, je vais dire. Parce qu'en fait, j'ai toujours été passionnée par les questions de leadership. Donc, c'est ce que je fais, enfin, c'est ce que je faisais déjà un peu dans mon travail de consultant. Parce que, comme tu l'as dit très bien, moi, je pense que c'est l'humain qui est quand même le moteur de progrès. Et puis, j'ai toujours été passionnée de montagne. Donc, de me dire, je vais prendre la montagne comme terrain de jeu et puis je vais m'inspirer des savoir-faire de gens qui sont confrontés à l'incertitude depuis des siècles, que ce soit les guides de haute montagne ou les gendarmes secouristes du PGHM. C'est des gens qui gèrent constamment, en fait, la crise des situations extrêmes et qui arrivent à garder une posture de sérénité. Et ça, pour moi, c'est un exemple extraordinaire pour les gens qui sont en entreprise. Donc, j'ai dit banco. Et donc, j'ai rejoint Montagne Pass avec une double casquette. Donc, j'ai un titre très pompeux de DG, sachant qu'on est une structure de six personnes. Et j'interviens aussi en tant qu'expert régulièrement pour m'assurer que, justement, tous ces apprentissages en montagne sur le terrain atterrissent dans les entreprises. Et comment il s'est matérialisé, ce besoin de leadership ? D'où ça sort ? Tu as eu des formations quand tu étais chez LinkedIn ou ailleurs ? Alors, LinkedIn, c'est vraiment une école extraordinaire de leadership. Je pense que c'est une société qui est assez exemplaire dans la façon dont elle forme ses managers et ses leaders. On parle souvent de scalability pour le stack, toute la partie technique. Mais en fait, la scalability, la montée à l'échelle, entre guillemets, la plus importante, c'est celle du leadership. Parce que dans des entreprises en très forte croissance, et ça, j'ai pu l'observer dans pas mal dans des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, puis surtout dans beaucoup de startups que j'ai accompagnées. Si on réfléchit pas de façon délibérée à la façon dont on veut les leaders, dont on veut voir les leaders agir et décider, très vite, avec beaucoup d'embauches par mois, vont se développer des micro-systèmes. Ça devient un peu féodal, en fait. On se retrouve avec plein de modèles de leadership différents qui fonctionnent pas forcément entre eux. Et ça devient très, très vite l'anarchie. LinkedIn, dès le départ, le fondateur Reed Hoffman en avait beaucoup discuté avec Jeff Winner, qui a été le patron de LinkedIn pendant plus de dix ans et qui est un personnage absolument extraordinaire. Et donc, ils ont vraiment réfléchi à quelles pouvaient être les valeurs et surtout comment pouvaient être traduites ces valeurs en principes opérationnels qui guideraient à la fois les managers, les contributeurs individuels dans leurs décisions, dans leurs actions, au jour le jour. Et le résultat, c'est que quand je suis rentrée chez LinkedIn, on était un peu plus de 500 employés dans le monde. C'était vraiment une grosse startup. Quand je suis sortie, juste après le rachat de Microsoft, on en était plus de dix mille et c'était la même boîte. C'était vraiment la même boîte. Et alors, est-ce que les méthodes de leadership s'appliquent ? Elles sont les mêmes pour toutes les boîtes ? Où c'est propre à chaque entreprise et qui finalement sont... Chaque entreprise est un organisme vivant. Donc, comment tu vois les choses ? Il y a des patterns ? Oui, je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont incontournables. Je pense que déjà la connaissance de soi, c'est très important en fait parce que malheureusement, l'humain est extrêmement imparfait. On est bourré de biais. Et finalement, on tombe très, très, très rapidement dans ses travers. Alors, en plus, c'est accentué par le bruit qui nous entoure. Donc, ces biais, ils vont influencer nos décisions, vont influencer nos comportements. Donc déjà, apprendre à mieux se connaître. On faisait beaucoup de travail là-dessus. C'était super intéressant. Et puis après, le respect, les principes de communication. Encore une fois, on a des personnalités différentes. Donc, ce n'est pas toujours facile de communiquer. Et il y a un autre aspect qui est vraiment très, très important. C'est l'alignement sur le sommet. Donc, c'est une métaphore qu'on utilise beaucoup chez Mountain Pass. Mais si les gens ne sont pas alignés sur un sommet et un sommet qui marche pour tout le monde, il faut qu'il soit un petit peu ambitieux, mais il ne faut pas qu'il soit complètement utopique. Si les gens ne sont pas alignés sur ce sommet, on n'y arrivera pas à l'accorder, elle n'avancera pas. Donc, beaucoup de travail sur la formalisation de la vision, de la mission. Et puis, comment les valeurs peuvent structurer le cheminement vers cette vision. Et donc, demain, imaginons que Daphne vienne à Chamonix. Comment ça se passe concrètement ? Alors, il y a quatre étapes. La première étape, c'est qu'on établit un diagnostic. Alors, l'idée, ce n'est pas du tout de vous juger, mais on a créé un petit modèle assez simple qui sont pour nous, c'est assez amusant parce que quand Blaise me l'a présenté, ce sont les six conditions d'une ascension réussie. Et on dit bien ascension, on ne dit pas sommet, parce que l'idée, c'est parfois, on n'atteint pas le sommet. Parfois, il faut savoir renoncer. Le renoncement, c'est très important, surtout en montagne. Et l'essentiel, c'est de ramener tout le monde au refuge. Donc, Blaise m'avait présenté ces six conditions d'une ascension réussie. Et quand il m'a présenté ce modèle, je me suis dit, mais c'est tellement, tellement en ligne avec les conditions d'une performance durable. Enfin, c'est spot on. Et quand on dit performance durable, c'est à la fois, c'est à double sens. C'est une performance qui s'inscrit dans le temps et c'est aussi une performance qui soit respectueuse des parties provenantes de l'environnement. Et donc, ces six conditions, c'est choisir le bon sommet. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est avoir les bons guides. Donc, c'est le leadership. C'est que la cordée soit engagée, donc que les collaborateurs soient motivés. C'est l'excellence de la mise en œuvre, parce qu'en montagne, surtout en haute altitude, si on a oublié une pièce d'équipement à la maison ou si on ne mesure pas ses gestes, etc., ça peut être dramatique. C'est l'adaptabilité, parce qu'en montagne, les conditions peuvent changer. Donc, il faut pouvoir faire face à des situations qui sont imprévues. Et c'est pareil en entreprise, encore plus maintenant. Et c'est la résilience. Donc, la résilience, c'est la capacité de rebondir vers un autre sommet. On voit beaucoup d'entreprises, en fait, qui se mobilisent à fond sur un objectif et qui, après, relâchent complètement la tension. En montagne, c'est pareil. Si les gens se mobilisent à fond sur le sommet et relâchent la tension en descente, ça peut être dramatique. D'ailleurs, 80 % des accidents se passent à la descente. Donc, voilà. Donc, la résilience, la capacité de rebond, de se remobiliser pour un sommet et puis d'apprendre de son expérience. Donc, ces six conditions, en fait, on les utilise. On fait un diagnostic, on a un questionnaire. Et puis, on fait des interviews. Ça va nous permettre de savoir quel est l'enjeu le plus important pour l'entreprise. Parce qu'on discute avec les dirigeants et ils vont nous dire, j'ai un problème de cohésion d'équipe, les gens sont paralysés par la crise, etc. Mais il peut y avoir, en fait, des facteurs sous-jacents. Et donc, voilà. Avec ce questionnaire, on va aller un petit peu creuser et on va établir quels sont les facteurs sous-jacents. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va définir, en fait, une expérience. Donc, ça va être un parcours avec des activités, des activités. Donc, typiquement, si le problème majeur, c'est la cohésion d'équipe, on va mettre les gens, on va les encorder. Donc, ils vont devenir dépendants les uns des autres. Ils vont dormir en refuge. Donc, voilà. Ils vont connaître la promiscuité, etc. Si le problème, c'est que les gens n'arrivent plus à coopérer, on va leur faire faire des exercices, des simulations de secours. Donc, le sauvetage d'un parapentiste, un exercice d'avalanche ou de secours en crevasse, où on va pouvoir tout de suite observer leur mécanisme de communication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le lead, etc. Comment ils se répartissent les rôles ? Si c'est un problème de gestion des émotions, que les gens sont un peu paralysés par ce qui se passe autour, on va aller explorer la thématique du vide. Donc, on va leur faire faire du rappel. Et on va leur expliquer, parce que tout le monde dit j'ai le vertige, mais non, il n'y a que 2% de la population qui a le vertige. Donc, on va expliquer pourquoi on a peur, ce qui est un sentiment tout à fait rationnel, et comment on peut gérer cette peur. Donc, voilà. À chaque fois, on va rentrer vraiment par l'expérience, par le vécu. Et en s'appuyant sur un réseau de professionnels, donc on travaille avec des guides, on travaille avec des secouristes, mais on travaille aussi avec des neuroscientifiques, on travaille avec des glaciologues, parce qu'on veut aussi leur montrer les impacts du changement climatique. À Chamonix, on est malheureusement aux premières loges. Et à partir de ça, on va débriefer, et là, on va rentrer en fait dans l'appropriation, qui est la troisième étape, où donc là, ça va se faire de façon un peu plus classique, sous la forme de conseils, d'ateliers en salle, etc. L'idée étant qu'ils repartent avec un plan d'action, parce que le problème souvent des activités extérieures de type team building, etc., c'est que les gens s'en souviennent, c'est extraordinaire, mais après, ça fait pchit, il ne se passe rien. Et nous, c'est absolument... Enfin, nous, si on fait ça, c'est pour déclencher un processus. Donc, j'en viens à la quatrième étape, qui est le suivi, en fait. C'est d'ailleurs qu'on va recontacter nos clients trois, six mois après pour voir si le truc a vraiment atterri, et s'il y a besoin d'une piqûre de rappel. Sachant que la piqûre de rappel, en général, ce n'est pas de revenir à Chamonix, mais ça va être, ça peut être des conférences, ça peut être des ateliers. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que Chamonix, c'est le terrain de jeu principal, mais je te disais tout à l'heure, je revenais de La Réunion. Je fais un métier très, très difficile. Non, mais en fait, bon, La Réunion, parce qu'on a travaillé avec des entreprises de La Réunion, mais on travaille dans les Calanques à Marseille, on travaille dans les Pyrénées, et on travaille aussi à Fontainebleau, on travaille à Paris. Parfois, on fait des exercices. Quand les entreprises ne peuvent pas se déplacer, on peut faire des exercices chez elles. Si on a un petit bout de gazon aux exercices de secours, c'est assez facile. Et puis, il y a plein de murs, en fait, d'escalade à Paris, donc on peut faire aussi des choses à Paris. Et c'est pour tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise ? Écoute, on a de tout. On a du 440, on a des startups, on a des sociétés régionales, et surtout, on a des écoles. On a fait toute la semaine de pré-rentrée d'HEC en août dernier, 380 étudiants à Chamonix. Incroyable. Sur la thématique du sens. On les a fait dormir en refuge, ils ont pris des cours d'escalade, ils sont partis sur les glaciers. Et pour l'intégration ? Alors, ce n'est pas le week-end d'intégration, c'est la semaine de pré-rentrée, donc c'est avant qu'ils démarrent leurs cours. Mais voilà, il y a tout un programme qui a été développé par la chaire Purposeful Leadership d'HEC. Et donc, l'idée, c'est de les faire un petit peu réagir, d'enclencher encore une fois ce cheminement sur le thème du sens. Donc, voilà, le respect de soi, le respect des autres, le respect de l'environnement. Et Chamonix, c'est un terrain d'exploration extraordinaire pour ça. On a plein de questions qui nous viennent, malheureusement, on va devoir te libérer. Donc, juste peut-être une dernière. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2022 ? Que Montagne Pass continue à se développer, et qu'on ait donc l'opportunité d'accompagner davantage d'organisations vers le sommet de la performance durable. Merci, Laurence. Merci, Pelle. Merci, Laurence. Et on remercie tous nos auditeurs pour leur temps. Merci, Laurence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?